Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 en titre de ce dernier journal. La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération agroalimentaire avec le Royaume du Maroc. Une coopération qui consistera à exporter des produits ivoiriens vers le Maroc et vice-versa. Mercredi à la prémature, le chef de gouvernement a échangé avec le groupe marocain Import-Export. Quelques 5 millions de personnes, soit 20% de la population vivante en Côte d'Ivoire, seront vaccinées dès avril prochain contre le nouveau coronavirus. Une opération rendue possible grâce à l'adhésion de la Côte d'Ivoire au dispositif mondial COVAX. Le personnel médical en première ligne sera vacciné en priorité. Et puis au Ghana, le NDC rejette la victoire du président sortant Nana Akufoado, réélu mercredi à l'issue d'un scrutin extrêmement serré. Le vote s'était pourtant globalement déroulé dans le calme, même si 5 personnes ont été tuées dans des violences électorales, selon la police. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1. Le chef du gouvernement a accordé hier mercredi en fin d'après-midi une audience à un groupe d'hommes d'affaires conduit par l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. Le groupe exerçant dans le secteur import-export veut renforcer sa coopération avec le pays dans un partenariat gagnant-gagnant. Le reportage d'Alexis Ouidraogo. Le Maroc veut renforcer sa coopération dans le domaine agroalimentaire avec la Côte d'Ivoire. Mercredi, à la tête d'une forte délégation d'hommes d'affaires, son ambassadeur l'a indiqué au chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. Nous sommes venus exposer à M. le Premier ministre un projet de plateforme d'exportation et d'importation de fruits et légumes et de produits agricoles au sens large et aux produits agroalimentaires. Nous sommes aujourd'hui très confiants de la réalisation prochaine de ce projet qui permettra une exportation de produits ivoiriens vers le Maroc et vers le monde entier car le promoteur de ce projet ou le porteur de ce projet est la plateforme Tangemet qui est le port le plus important d'Afrique donc qui permettra l'exportation des produits ivoiriens vers 180 destinations potentielles à travers le monde. L'ambassadeur du Maroc a également assuré de la disponibilité du Royaume à booster l'exportation de certains produits agricoles ivoiriens notamment la banane, la papaye et l'ananas. Il a noté que tout serait mis en œuvre en vue de faciliter l'accès des produits ivoiriens au marché marocain dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Autre chose à présent, le monde entier célèbre le 10 décembre de chaque année la journée internationale des droits de l'homme Chez nous, en Côte d'Ivoire, l'anniversaire de la déclaration universelle des droits humains a été commémorée par le CNDH et le reportage d'Éric Goré. La place Figayo, place légendaire de la commune de Yopougon, vit au rythme de la célébration des droits de l'homme ce jeudi 10 décembre. Les défenseurs des droits de l'homme ont pris d'assaut cette place. Ils sont accompagnés des populations de cette commune. Objectif, faire la promotion des droits de l'homme en cette journée internationale des droits de l'homme. Namizata Sangaré, président du Conseil national des droits de l'homme, a invité toutes les populations au civisme et au respect des droits de l'homme. Le 10 décembre est l'occasion pour nous de réaffirmer l'importance des droits de l'homme dans la reconstruction de notre pays. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des droits contenus dans la DUDH et explicité dans la constitution ivoirienne. Mais l'État n'est pas le seul protecteur des droits de l'homme. Les droits de l'homme commencent près de chez soi. Si chacun ne fait pas preuve de civisme nécessaire pour qu'il soit respecté dans son entourage, il ne faut pas s'attendre à des progrès à l'échelle mondiale. Lui, en boitant le pas, Aimé Zébeyou, secrétaire d'État, représentant le Premier ministre, Ahmed Bakayeko, a noté l'engagement du gouvernement de Côte d'Ivoire à œuvrer pour l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il faut poursuivre les actions d'éducation pour faire progresser les droits de l'homme dans notre cher pays. « Chacun doit s'infreigner et s'approprier les notions des droits de l'homme pour une meilleure régulation de la vie en socialité. » Cette célébration a pris des allures festives. Des stands ont été également installés pour servir de centres d'écoute de fortune, recevant les populations pour les orienter sur la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. On continue à parler de droits de l'homme. Toujours ce jeudi, la cinquième édition du Prix national des droits de l'homme s'est tenue à la primature. Sur initiative du Conseil national des droits de l'homme, CNDH, la cérémonie aura permis de récompenser les organisations de la société civile qui se sont distinguées à travers des approches innovantes auprès des communautés à la base. Et puis après la remise de son rapport d'activité 2019 au chef de l'État, le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, était mardi dernier devant les députés pour sa présentation et sa remise officielle. Face aux parlementaires, toutes les actions menées par l'autorité administrative indépendante ont été déclinées par sa présidente, Namizata Sangaré. Une présentation suivie par Moussa Konate. La participation des femmes dans les sphères de décision, l'accès à la santé et à l'éducation, la sécurité et la protection sociale, les violences subies par l'agente féminine. Quelques thématiques contenues dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, présenté à l'hémicycle par la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Au titre de la liberté d'expression, le rapport 2019 du CNDH note avec regret la ressurgence des violences verbales à l'incitation à la haine entre divers acteurs politiques, ainsi que la publication de données à caractère personnel sans aucune autorisation préalable via les réseaux sociaux. Ces agissements portent atteinte à l'ordre public et tendent à fragiliser la cohésion sociale et la paix sociale. Relativement à la liberté d'association, de réunions et de manifestations, le CNDH a observé sur la période 2019 plusieurs mouvements sociaux qui ont perturbé le bon fonctionnement de certains services occasionnants, ainsi les attentes à certains droits, tels que le droit à la santé, le droit à l'éducation de qualité, le droit à la propriété, la liberté d'aller et de venir. Un exposé suivi d'échanges qui a permis aux députés de comprendre les actions menées par l'institution de défense des droits de l'homme. Le Conseil nous a fourni beaucoup d'informations qui permettront effectivement à la représentation nationale de jouer son rôle de contrôleur de l'action gouvernementale. La présentation du rapport annuel sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire est conforme à la loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l'homme. Le rapport annuel 2019 a donc été officiellement remis à l'Assemblée nationale. Autre chose à présent, après son adoption par les membres de l'hémicycle, le budget national estimé à 8 398 milliards de francs CFA au titre de l'année 2021 va être soumis au Sénat. Les ministres sont appelés à exposer individuellement sur le contenu devant les sénateurs. Depuis Yamoussoukro, la correspondance de Kader Sogodogo. Il a en charge le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Moussa Sanogo est dans son rôle dans ce grand oral de présentation du budget 2021 de l'État de Côte d'Ivoire. Le projet de budget pour l'année 2021, deuxième budget élaboré sous la forme d'un budget programme qui s'équilibre en ressources et en charge à 8 398,9 milliards de francs CFA, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires logés au sein des institutions et des ministères. La vision générale est dressée. Sept ministères et un secrétariat d'État vont exposer sur leur budget. Le ministère des Affaires étrangères, plus de 103 milliards de francs CFA. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, environ 3,5 milliards de francs CFA. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 350,844 millions de francs CFA. Le ministère de la Défense, qui dépasse les 353 milliards de francs CFA. Le ministère du Plan et du Développement, 24,819,000,000 de francs CFA. Un ministère qui prévoit d'ailleurs pour 2021 un recensement général de la population et de l'habitat. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 171,619,000 de francs CFA. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, 67,164,000,000 de francs CFA. Et enfin, le secrétariat d'État, chargé des Droits de l'Homme, 3,887,000,000 de francs CFA. Des budgets qui prennent en compte les salaires, les biens et services, des investissements et d'autres aspects. Tout doit concourir à hisser la Côte d'Ivoire à un niveau enviable. C'est pour cela d'ailleurs que les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières ont validé ces budgets. Leur bonne utilisation ne fera l'ombre d'aucun doute. Le budget 2021 prend en compte le recensement de la population. Je pense que si nous pouvons le faire à mars-avril, c'est bon, sinon nous irons vers le mois d'octobre. Et nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces budgets soient utilisés à bon escient pour le bénéfice des Ivoiriens et pour le développement de notre pays. Pour la deuxième journée, il seront au total 13 membres du gouvernement qui exposeront à taux de rôle. Parmi eux, l'éducation nationale, le plus gros budget, avec plus de 1 000 milliards de francs CFA. On reste dans le domaine des finances avec cet atelier de constitution d'une base de données sur le paiement mobile dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à UMOA qui s'est tenue hier mercredi à Abidjan. La rencontre a permis de mettre, sinon la rencontre à mettre à l'actif de la direction des politiques macroéconomiques et financières du ministère de l'administration de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Plus de détails avec l'enseigné Bakayoko. Au sein de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les usagers et même les PME ont des difficultés d'accès aux services financiers via les banques classiques. Grâce aux nouveaux moyens de règlement électronique adossés au téléphone mobile, ce problème est en voie de résolution. Mais pour plus d'efficacité et de sécurité, il devient nécessaire de constituer une base de données informationnelle sur les paiements mobiles. Avec l'avènement des téléphones portables, on a autant de possibilités de se construire aujourd'hui un portement de monnaie, de se constituer son propre compte et de mener des transactions à partir de ces instruments. Ça doit faire en sorte qu'il y ait une sensibilisation de la population autour de cet instrument. De façon spécifique, les experts ont pu faire un état des lieux des textes régissant les moyens de paiement mobile, informer les petites et moyennes entreprises des apports de paiement mobile dans l'inclusion financière, ainsi que l'écosystème de paiement mobile transfrontalier sous-régional. L'inclusion financière dont il est question, que des Ivoiriens ou des opérateurs économiques installés en Corivoire puissent à partir de leur téléphone portable simplement régler leurs marchandises au Burkina, au Mali, au Ghana, au Togo, etc. et vice-versa. Dans la zone 8 mois, la Côte d'Ivoire totalise près de 38% des comptes monnaie électroniques selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Sur un tout autre plan, la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par l'EPER, en collaboration avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et l'Inspection générale d'État, a procédé à l'élaboration du plan national de gouvernance. Le document constitue un axe important de la stratégie de bonne gouvernance du pays. Un atelier a donc été initié avec toutes les parties prunantes en vue de créer un consensus sur la feuille de route du plan national de gouvernance. Les explications de Moussa Konate. La Côte d'Ivoire s'est engagée à élaborer un plan national de gouvernance. Cet atelier, initié par la Commission nationale du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par l'EPER, vise la finalisation du programme national de gouvernance pour la période 2021-2025. La CNMAEP a initié l'élaboration du PNG dont les étapes majeures ont porté sur la mise en place d'un cadre organisationnel comprenant un comité de pilotage, un comité technique et une plateforme de dialogue. Mais aussi, il faut noter au titre des actions majeures la sensibilisation et l'engagement des parties prunantes structurées en 14 groupes majeurs représentant toutes les couches socio-professionnelles ivoiriennes. Le plan national de gouvernance 2021-2025, un document de référence en matière de gouvernance. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur se réjouit de l'initiative. Depuis 2015, la CNMAEP a lancé le processus d'auto-évaluation qui a permis d'évaluer notre système de gouvernance. Le gouvernement a ainsi donné un signal fort à son engagement pour la gouvernance en acceptant l'opinion des populations sur la marche de notre nation. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est ouvert à toutes propositions et initiatives qui visent à améliorer la gouvernance de notre pays. Après les travaux de cet atelier, le document final sera transmis aux autorités pour validation. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile assurant l'intérim de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé mardi dernier au lancement officiel du projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest. En abrégé, Mouniwash, ce mini-projet régional financé par l'USAID est mis en oeuvre au Bénin et en Côte d'Ivoire, vise à aider les administrations publiques et municipales ainsi que les fournisseurs de services à mieux répondre aux besoins des populations en eau potable. Et pour la mise en oeuvre du projet, les mairies des huit localités ciblées ont signé avec la coordination du Mouniwash des mémorandums d'entente pour mieux encadrer la collaboration. Franck Coadio. En Côte d'Ivoire, selon le rapport 2019 du programme GMP, la proportion de la population ayant accès à l'eau de façon améliorée et sécurisée est de 37%. Le projet régional Mouniwash, financé par l'USAID, veut justement accompagner les efforts des États en matière de gouvernance publique et locale à répondre aux besoins des populations d'approvisionnement en eau potable. L'objectif de l'USAID à travers ce projet est d'aider les municipalités les directions, les agences de l'État, les services publics, les prestataires de services à répondre aux besoins essentiels des populations, y compris des populations pauvres et mal desservies vivant dans les zones urbaines et périubaines de 16 communes, 8 communes en Côte d'Ivoire et 8 communes au Bénin. Il s'agit d'appui technique en expertise, donc ce n'est pas une fourniture d'équipement. Et j'envisage que ce sera vers les 7 millions de dollars en Côte d'Ivoire seulement, probablement. Impliquer davantage les autorités locales dans les politiques globales d'assainissement et de disserte en eau potable, un autre défi du projet Menuwash, les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, au nom du gouvernement réaffirmant l'engagement des autorités ivoiriennes, le projet aidera à la réalisation des objectifs nationaux. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour inviter les administrateurs, les maires des 8 municipalités bénéficiaires, les fournisseurs de services privés à s'approprier cette activité dont les leçons apprises pourront être partagées à l'échelle nationale. Le gouvernement ivoirien s'est fixé pour objectif de porter le taux de disserte en eau potable à au moins 95% à l'horizon 2025, avec pour perspective d'investir près de 1 320 milliards de francs CFA dans le secteur. Wagondo Diomande, ministre de la Sécurité et intérimaire au niveau de l'administration du territoire, a procédé à l'ouverture officielle du projet. L'année 2019 a été décritée par le gouvernement en aide sociale. Donc c'est l'appui, le soutien justement à ce programme-là qui vient se concrétiser aujourd'hui par cet accompagnement dans nos bénéficients. Cela veut dire que tout ce que nous faisons est bien vu par nos partenaires au développement. Point d'orgue, la signature des mémorandums d'entente entre les maires des 8 communes aux cibles et le projet Minowash. Notons que ce projet régional durera cinq ans de 2019 à 2024. Et c'est une première dans la vie de l'institution depuis sa création. 28 agents de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, ont prêté serment mercredi au Palais de la Justice au plateau. Cet acte qui fait d'eux des officiers de police judiciaire vient renforcer leur pouvoir de travail sur le terrain dans l'exercice de leur fonction. On en parle avec Issa Chonayo. Par cette prestation, 28 agents de la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, sont désormais des officiers de la police judiciaire. A ce titre, ils sont habilités à faire des saisines sur le terrain sans passer par les issues de justice, comme c'était le cas par le passé. C'est une grande première au niveau de l'institution, d'où la satisfaction des agents de la ACA. De par cette action, nous prenons grandement conscience de la grande tâche qui nous attend, qui est la régulation du secteur de la communication audiovisuelle, un secteur qui est complexe et qui est en constante mutation. Et dans le cadre de nos fonctions, de notre mission, justement, on a besoin parfois de recourir à la force publique. Et ce n'est pas toujours évident. Avec la célérité des opérations, ça nous donne les moyens, en tout cas, de pouvoir faire notre travail. Ils pourront éventuellement procéder à des saisies lorsqu'une infraction est constatée dans le secteur de la communication audiovisuelle. Et à cet effet, ils dresseront des procès-verbaux qui seront transmis au président. Et en cas de besoin, lorsqu'il n'y aurait pas eu... La transaction n'aurait pas abouti avec la personne dont le matériel aurait été saisi, les procès-verbaux seront transmis au procureur de la République pour la procédure judiciaire. Le procureur des sciences, Taou Mark, leur a demandé des agents exemplaires pour la bonne marche, la ACA. Le gouvernement agit pour vous et vous appelle au respect des mesures barrières. On fait le point de la situation de la COVID-19 dans quelques instants. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 10 décembre 2020, 43 nouveaux cas de COVID-19 sur 1 611 échantillons prélevés, soit 2,7 % de cas positifs, 27 guéris et 0 décès. À la date du 10 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 590 cas confirmés, dont 21 203 personnes guéries, 133 décès et 254 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 229 493. L'administration du vaccin restera volontaire. Éligible dans le cadre du mécanisme COVAX à la Côte d'Ivoire va recevoir le vaccin du laboratoire Pfizer contre la COVID-19. Les populations vulnérables seront prioritaires et des campagnes de sensibilisation et d'éducation communautaire seront menées avant le lancement de l'opération de vaccination sur toute l'étendue du territoire national. Pour éclairer l'opinion, le ministre de la Santé et de l'Hygène publique était devant la presse ce jeudi, le compte rendu de Didier Nguesson. En avril 2021, 5 millions de personnes vont bénéficier d'un vaccin contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Il s'agit du personnel de santé, des forces de défense et de sécurité, des personnes âgées de plus de 50 ans, des malades de pathologie chronique et des voyageurs internationaux. Toutefois, la démarche est volontaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique, Eugène Akaweli, fait le point sur l'état de préparation de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la préparation à l'utilisation du vaccin dans la lutte contre la COVID-19, la Côte d'Ivoire fait partie des 92 pays qui ont adhéré au mécanisme COVAX. C'est un mécanisme de financement pour accélérer et réserver les vaccins contre la COVID-19 afin de garantir un accès au pays à faible revenu et à revenu intermédiaire à des vaccins de qualité. Après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au COVAX, la Côte d'Ivoire a reçu un chronogramme de transmission des demandes de soutien, une demande d'assistance technique, une demande de vaccin à transmettre au plus tard le 7 décembre et une demande d'équipement des chaînes de froid. Avec moins de 5% de taux de positivité à la COVID, le pays contrôle la maladie selon les normes sanitaires. Toutefois, la prévention reste de mise avec l'option du vaccin. Une demande de Gavi nous est parvenue le 3 décembre pour figurer parmi les premiers pays du mécanisme COVAX à bénéficier du vaccin de Pfizer. Pendant, afin de recevoir ce vaccin, la Côte d'Ivoire doit dans un premier temps marquer son accord de principe et dans un second temps disposer d'une nouvelle chaîne de froid compte tenu que le vaccin Pfizer se conserve à 70 degrés C. En plus du vaccin de Pfizer, le groupe de travail mis en place par le ministère de la Santé s'intéresse également au vaccin du groupe français Sanofi, AstraZeneca de la Grande-Bretagne et ceux de la Chine et de la Russie. Politique à présent, le rassemblement d'azofuétistes pour la démocratie et la paix, RHDP, était ce jeudi face à la presse. Son porte-parole principal a dénoncé la récente sortie du président du PDCI RDA. Selon Kobénan Kouassi-Ajoubani, la récente déclaration d'Henri Konambédier tente à saper le processus de normalisation de la situation sociopolitique en cours. Alexis Ouétra-Augour. Le RHDP était ce jeudi face à la presse. Le parti a voulu donner réponse à la récente déclaration du président du PDCI RDA. Le RHDP dénonce dans la forme comme dans le fond cette déclaration qui est en réalité un aveu d'échec, mais pire, qui laisse transparaître un déficit de civisme et une irresponsabilité criable d'une partie de la classe politique nationale. Pour le RHDP, cette sortie vient entretenir l'idée d'un pays en crise, chose que le parti condamne. Le RHDP condamne sans réserve l'obstination du président du PDCI RDA à vouloir coûte que coûte conduire le pays dans le chaos. Le RHDP invite les autorités compétentes à prendre toutes les mesures que commandent la préservation de la paix et de l'ordre public afin que la quiétude des Ivoiriens ne puisse plus être troublée par les ennemis de la paix. Le RHDP rappelle au président du PDCI RDA que la paix n'est pas un mot, mais un comportement. Le RHDP a pour finir invité les populations à ne pas céder à la provocation. Du sport, du football, à présent, en prélude à l'élection du président de la Confédération africaine du football, la CAF, le 12 mars prochain, le ministre des Sports, Paulin Claude Dano, a procédé à l'installation d'un comité de SAGE. Ce comité, composé pour la plupart d'anciennes gloires du sport, a pour but de soutenir la candidature de Jacques Anouma. Le détail de la rencontre avec Patrick Dadier. Lorsque Jacques Bernard Daniel Anouma déclare son intention de briguer la présidence de la Confédération africaine du football, le gouvernement ivoirien s'approprie le dossier. Et pour matérialiser ce soutien, ce jeudi, le ministre des Sports, Paulin Claude Dano, a procédé à l'installation d'un comité de SAGE, composé en grande partie d'anciens patrons des sports. Son but est de faire le lobbying nécessaire afin de permettre à l'ambassadeur Anouma d'occuper les rênes de la CAF au soir du 12 mars 2021. La Côte d'Ivoire a des talents. Et ces talents, la Côte d'Ivoire veut les mettre à la disposition du monde, et particulièrement du monde sportif. Dans la gouvernance de la Confédération africaine du football. Même si la tâche s'annonce difficile pour ce comité, présidé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, l'espoir est tout de même permis. Jamais une telle mobilisation n'a été faite autour d'un candidat déclaré. Heureux d'être encore là, nous voulons constituer le socle national pour l'élection de notre compatriote à la tête de la CAF. Il faut un appui diplomatique, et c'est cet appui diplomatique que nous sommes chargés de lui apporter, d'apporter à sa candidature, et c'est avec beaucoup de fierté, beaucoup d'honneur, que nous allons nous mettre à son service. Le comité des sages compte une dizaine de personnes, dont le ministre Laurent Donafologo, qui fait office de doyen des personnes sollicitées, mais qui a aussi, rappelons-le, le père du succès national. Dans l'actualité internationale, à l'issue d'un scrutin extrêmement serré, le président angain, Nana Akufo-Addo, a été réélu avec 51,59 % des voix, face à son adversaire politique historique, John Mahama, qui l'affrontait pour la troisième fois. Ce dernier chef de file de l'opposition conteste les chiffres du scrutin et envisage de faire appel. Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée, a déclaré Aruna Idrisou, un parlementaire du NDC, après l'annonce par la commission électorale. Et puis, sur le vieux continent, la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de l'union douanière approche à grands pas. Et il n'y a toujours pas d'accord post-Brexit signé sur la table. Trois dossiers bloquent la discussion. La présidente de la Commission européenne et le premier ministre britannique Boris Johnson ont tenté de trouver un terrain d'entente lors d'un dîner de travail hier mercredi à Bruxelles. Les deux camps ayant des positions très éloignées ont fixé à dimanche 13 décembre la date butoir pour conclure un accord commercial post-Brexit. Et puis, au Liban, le premier ministre démissionnaire Hassan Diab et trois anciens ministres ont été inculpés de négligence par un juge dans la quête sur l'explosion dévastatrice au port de Beyrouth en août dernier. Quelques jours après l'explosion, le premier ministre Hassan Diab a démissionné sous la pression de la rue, mais il continue depuis de gérer les affaires courantes en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Il s'agit des premiers responsables politiques à être inculpés dans le cadre de l'enquête sur l'explosion qui a fait plus de 200 morts et 6 500 blessés et détruit le port et les quartiers de la capitale. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain matin dans Matin Bonheur. Bonne soirée à tous sur RT1.